Le jour de la prière La fédération des associations des femmes ivoiriennes résidant aux Etats-Unis d'Amérique conduite par Madame Étienne Yvonne, secrétaire générale adjointe à la tête d'une délégation d'une dizaine de femmes, membres de la section d'Abidjan. Laissons le soin à Madame Étienne Yvonne, la secrétaire générale adjointe, de donner l'objet de cette visite. Je m'appelle Yvonne Étienne, je suis ivoirienne résidant aux Etats-Unis, plus précisément à New York. Je suis la secrétaire générale adjointe de la fédération des associations des femmes ivoiriennes aux Etats-Unis. Dans ce cadre, nous avons vu un documentaire concernant la famille Konaté. Et ce document nous a vraiment touchés. Et de passage ici, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, mes soeurs de cette fédération, Fafi, m'ont demandé de voir la famille Konaté. Ils font un geste, juste un geste symbolique. Ce n'est pas grande chose, mais je crois qu'en Afrique, le geste vaut. Le contenu n'a pas trop de sens, mais le fait qu'on se déplace, le fait qu'on soit touchés, c'est déjà vraiment grand. En ce mois-ci, en ce grand mois de Ramadan, et en ce grand jour de vendredi, je suis là ce soir avec mes soeurs qui m'entourent, la délégation qui est avec moi. Elle vit ici à Abidjan, elle représente la Fafi ici à Abidjan. Donc je vais laisser la tâche à chacune de nous, à chacune d'elles, de se présenter, si vous le voulez bien. Ici, à ma gauche, j'ai madame Silane Awafofana, je réside à Yopougon. Madame Kosou Zilou Yvonne, résident à Abidjan. Madame Keïta Mariam, Anyama. Madame Poëri, reine, Abidjan. Yopougon. Madame Marie-Denise Sokora, je suis à La Palmeray. Donc comme je disais, nous avons une enveloppe symbolique, une enveloppe symbolique qu'on va remettre à un moment, pour qu'elle puisse vraiment s'occuper de notre soeur, de notre fille. Juste symbolique. Et qu'elle nous apporte sa bénédiction aussi. Nous aussi, on est aux États-Unis, on a besoin de leur bénédiction, on a besoin de leur conseil, pour que les choses marchent bien pour nous là-bas, et qu'on vienne aider nos soeurs, nos frères, qui sont aussi dans les problèmes ici au pays. Elle n'est pas seule dans le cas, il y en a un peu partout, mais c'est son cas qu'on a vu et on a agi. Et avec la bénédiction de maman, je crois qu'on pourra faire beaucoup plus. Et c'est l'objectif de la Fafi. La Fafi est composée de tout un chacun. C'est apolitique. C'est apolitique. Nous sommes revenus sous le drapeau orange-blanc-vert. C'est la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'ouest, du centre. Nous représentons la Côte d'Ivoire, loin de chez nous. Donc, c'est en ce... Au nom de la Fafi, que je remets cette enveloppe à maman, pour qu'elle puisse en faire bon usage. Maman, voilà. Le montant, c'est de 100 000 francs CFA, s'il vous plaît. Ok. Je vous remercie. La vieille, au nom de la famille, à remercier tous ceux qui sont arrivés ce soir, en disant beaucoup de bénédictions. Et nous prions Dieu, la famille Kounate, que toutes celles qui se sont déplacées parmi les femmes ici présentes, et celles-mêmes qui n'ont pas pu se déplacer, vraiment, que Dieu nous protège tous. Et que le geste qu'elles ont posé, vraiment, va tout droit au cœur de la famille. Vraiment, la vieille est tellement émue qu'elle n'a pas pu prononcer beaucoup de choses. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans son cœur. Et Dieu sait ce qu'elle voulait dire qu'elle n'a pas pu dire. Donc, vraiment, c'est la bénédiction que la vieille a donnée. Nous prions Dieu, Allah, que par le biais de ce grand moi, que tout ce que nous avons dit comme bien, que Dieu nous le réalise. Et que tout ce que nous pensons comme mauvais, que Dieu nous en écarte. et que la petite soeur et tous ceux qui sont dans son cas aujourd'hui aussi, en Côte d'Ivoire, puissent avoir un soutien, un reconfort, la santé, et tout ce que nous souhaitons. Vraiment, la famille Konati est très émue, très, 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 très flattée par ce geste. Et que vraiment, moi-même, par la voix de la famille, je vous dis aussi un grand, 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 grand merci. Un grand merci du nom de la petite aussi, Ramatou, vraiment, qui est très, très, très émue aussi. Vraiment, c'est ce que nous voulons dire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'émotion était au rendez-vous. C'est donc suite au SOS lancé par la famille Konaté, par le canal de votre chaîne de télévision en ligne, Ivoire TV, que la porte-parole de la délégation de passage à Abidjan a, au nom de son association, décidé de faire un geste à l'endroit de la famille en détresse, en lui offrant la somme de 100 000 francs, afin de l'aider à subvenir aux soins de santé de la jeune Konaté Hamata. Après ce geste de haute portée sociale et humanitaire, la délégation a effectué un petit tour au pont situé à proximité de la maison des Hôtes du jour pour toucher du doigt les réalités de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au thème de ce constat, voici la réaction de la porte-parole, ainsi que celle de la représentante locale. Bon, le sentiment que je prouve personnellement d'abord, et je sais que c'est le même sentiment que mes soeurs de la FAFI, Fédération des associations des femmes ivoiriennes aux Etats-Unis, éprouvent aussi, c'est un sentiment de tristesse, mais en même temps un sentiment de joie. Pourquoi ? Parce que la chaîne Ivoa TV a permis que tout le monde entier voit ce trou et la famille Konaté. C'est pour ça que je dis que c'est un sentiment aussi de joie. Sinon, on ne serait pas là ce soir. Donc je vous remercie, le remercie à vous. On rend tous grâce à Dieu, et le geste que la FAFI vient de faire, ce n'est pas grand, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on espère qu'à travers nous, beaucoup d'autres associations vont emboîter le pas, vont faire beaucoup de choses. Et tout ça, dans l'entente, dans l'union, dans la fraternité, dans l'amour et dans le respect entre nous. Donc c'est ce que je peux dire ce soir. Je remercie toutes mes soeurs qui m'accompagnent et je vous remercie, vous, de votre temps et de tout. Et nous tous, on rend grâce à Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la paix revienne dans notre chère Côte d'Ivoire pour qu'on soit comme on était avant. C'est en route, ça vient. Mais je crois qu'on y croit et tout va bien se passer. Je vous remercie, Ivoire TV. Et merci à tout le monde à New York. Au revoir. Je voudrais d'abord remercier la chaîne Ivoire TV qui a fait écho des problèmes que vivent de façon générale les habitants du quartier fêtaient. Vraiment, je ne donnerai pas mon sentiment sur juste le trou, mais sur la petite Ramatou également. Et il y a beaucoup de Ramatou comme ça à travers le pays à cause de cette sale guerre que nous avons vécue. Je voudrais dire aux Ivoiriens plus jamais ça. Plus jamais ça. Entendons-nous. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. C'est Dieu qui a voulu que nous vivions sur cette terre ivoire. Donc, jetons tous les préjugés. Travaillons main dans la main. Dieu aurait pu faire de nous un seul peuple, mais il a voulu que nous soyons divers, nous soyons différenciés, mais mettons nos différences ensemble pour travailler. Je souhaite prendre le rétablissement à la petite Ramatou. Et tous ceux qui sont dans son cas, il y a beaucoup de malades provoqués par la guerre, mais bien d'autres malades également. Je voudrais profiter pour leur souhaiter prendre le rétablissement. et dire merci à Fafi qui nous a fait confiance depuis les États-Unis pour être leur interface. Ce n'était pas évident. Nous avons tiqué. On a dit, mais ces femmes-là, elles ont l'argent là-bas. Elles veulent venir aider les gens. Nous, ici, nous-mêmes, nous en avons besoin. Elles ont dit non, rassurez-vous. C'est juste. Nous vous demandons de répertorier les cas difficiles. Les cas difficiles, ça, ça sera votre travail. Et vous allez nous dire, c'est nous qui allons participer financièrement. Je pense qu'à partir de maintenant, en dehors du repérage, même des cas difficiles, nous allons essayer aussi de les aider. Et puis bon, mais lancer un appel à toutes nos relations aussi pour faire, pour poser des actes sociables. Voilà. Je suis très désolée, désolée par la situation. Et je ne voudrais pas, je ne souhaite pas que mon pays revivre cette situation. Juste un dernier mot à l'endroit de vos soeurs et frères qui sont de la diaspora. qui vous regardent. Oui, oui. Je voudrais leur dire de faire comme la Fafi, les autres associations, de faire comme la Fafi. Permettez-moi de dire cet adage malinqué là qui dit, dorma, dorma, l'élecoumbouyana. Fafi est venu donner sa petite enveloppe aujourd'hui. Si demain, une autre association vient donner sa petite enveloppe, après demain, une autre vient avec sa petite enveloppe, mais vous allez voir que tout le monde sera, tous les stressés seront un peu soulagés. Seront un peu soulagés. Donc de suivre leur pas, de suivre leur pas, de ne pas être loin de nous et nous oublier complètement. loin de nous, mais que nous soyons dans leur cœur et que la main aussi arrive au pays. Là-bas, nous leur souhaitons également bonne chance. C'est difficile, on leur souhaite bonne chance. A coup sûr, ce don d'une valeur inestimable ne manquera pas de soulager un temps soit peu cette famille qui a vraiment besoin de la solidarité de tous. Que Dieu bénisse et garde tous les membres de la Fafi et accorde longue vie à cette jeune association. Sous-titrage ST' 501